Il y a 14 mois, le mécanisme de conditionnalité était adopté. 14 mois. Depuis, en décembre 2020, le gouvernement hongrois a modifié la Constitution une énième fois et cela lui a permis d'exempter de nombreux fonds publics de toute obligation de transparence budgétaire. Depuis 14 mois aussi, la majorité des universités hongroises ont été cédées par l'État à des fondations d'intérêt général, des structures juridiques opaques, sans contrôle budgétaire et toutes dirigées par des proches du FIDES. En 2021, une juge a été poussée à quitter ses fonctions. Elle avait simplement posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Cela fait des années, une décennie, que nous avons les preuves concrètes que le gouvernement hongrois n'a pas une gestion financière transparente et que le système judiciaire n'est pas indépendant. Mais la main mise sur l'argent public et la capture de tous les étages administratifs de l'État s'est aggravée de manière alarmante dans ces 14 mois. Et pourtant, la Commission ne va toujours pas appliquer le droit existant. Alors est-ce volontaire de la part de la Commission d'accorder un temps précieux à des autocrates pour mieux accaparer pouvoir et argent ? Merci. 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 Merci.